La prochaine session vous sera traduite en français. La prochaine session intitulée Fridays for Future, présentée par Tom. Et bienvenue au 36e Chaos Communication Congress. Tom Batzelt va vous présenter le rôle de la digitalisation dans la protection climatique. Tom, c'est à toi. Ça marche. Petite interruption. Nous avons encore une petite pause technique. On est obligé de patienter légèrement. Donc, on va vous poser une petite question sur votre sommeil. Qui a dormi plus que les 6 heures minimales ? Bravo, très brave. Qui a dormi entre 4 et 6 heures ? C'est déjà moins. Qui a dormi moins de 2 heures ? Bon, ça va. Nous pouvons commencer. On a des gens bien réveillés. Donc, les problèmes techniques, c'est quelque chose qu'on a aussi chez Fridays for Future. Tout le monde connaît dans la salle, sinon vous ne seriez pas là. Moi, j'y suis depuis le mois de janvier. Et je viens pour vous raconter un peu de supprimer Internet. Non, petite blague. Non, on n'est pas du tout contre la digitalisation, la numérisation. On l'utilise beaucoup également. Ici, on voit une photo d'une manifestation à Berlin avec Greta Thunberg qui a présenté Katowice dans une conférence climatique. Et ça a lancé le mouvement sur la responsabilité climatique. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On parle de l'avenir, de la justice climatique, climate justice, beaucoup sont au courant de ça. On voudrait maintenir les 1,5 degré comme cible. Qu'est-ce qui se cache derrière ? On peut vraiment voir énormément de choses. Les principes de Bali sur la justice climatique. Nous avons aussi des pays qui se sont retrouvés. Et nous, on a aussi notre définition sur la justice climatique. Et c'est plutôt la protection du climat. Et celui que nous, nous appliquons, c'est aussi antifasciste, pro-féminisme et d'autres. On n'a pas encore tout défini. Mais on a quelques chiffres pour l'Allemagne. On a un net zéro jusqu'en 2035. Donc, c'est par rapport au rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'il soit récupéré dans les sols. Par exemple, le netto zéro ne veut pas dire aucune émission de gaz à effet de serre, mais que rien, que la différence entre les gaz à effet de serre récupérés et dégagés reviennent à zéro. On veut la sortie du charbon jusqu'en 2030. Donc, le charbon de bois et le charbon de pierre. On a aussi un objectif de 100% d'énergie renouvelable jusqu'en 2035. Et on va voir que la numérisation est importante pour cet objectif. Et maintenant, jusqu'à fin 2019, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est la fin des subventions pour les énergies fossiles et la suppression d'un quart des centrales à charbon et la taxe carbone, où aujourd'hui, on en est à 180 euros par tonne de CO2, ce qui n'est pas acceptable, beaucoup trop bas. On a aussi un sujet. Les gens ont vu cette photo la première fois avec nous. où j'ai été dans une mine en plein jour. Cette photo est celle de la mine de charbon à Hambach. Et on peut voir, là, la dimension de destruction de l'environnement à cause des mines de charbon. Mais ici, nous voulons parler de numérisation. Nous reposons sur la science. La science nous dit, ou plutôt la créatrice du mouvement Science for Future, nous dit que la numérisation n'est pas le problème, mais qu'elle doit être utilisée à bon escient. Si la numérisation n'est utilisée que par l'économie, les émissions vont de facto augmenter. Mais si celle-ci est utilisée comme pont entre les différents secteurs, c'est là qu'elle devient utile. Et il faut le dire, nous ne trouvons pas que le capitalisme soit la meilleure des choses. Je trouve que ce facteur économique est un des plus gros succès du mouvement Fridays for Future. En septembre, 1,4 million de personnes étaient dans la rue en Allemagne. C'est vraiment incroyable. Ces manifestations ont eu lieu dans plus de 600 localités allemandes. Je vais vous le dire de suite, on a eu des problèmes logistiques pour organiser toutes ces manifestations. Et c'est ça qui est important dans ce mouvement, c'est l'impact et l'étendue du mouvement. Voici ce qui est paru à la télévision. Donc, le 20 septembre, la priorité pour le climat a dépassé, dans l'inconscient des gens, dans la conscience collective, a dépassé la priorité à la croissance. Je pense que c'est vraiment impressionnant. Et voilà, j'ai fait une petite équation. que j'ai trouvé hier. S'il y a plus d'activités économiques, il y a toujours quelque chose en rapport avec la surveillance. Plus de circulation des données veut dire plus d'énergie, veut dire plus d'émissions. Moins de surveillance veut dire moins d'énergie, et donc moins d'émissions. Aujourd'hui, on a essayé à répétition de suivre cette tendance. Il fallait faire plus de pression sur le gouvernement pour qu'on réussisse à rester dans cet objectif des moins de 1,5 degrés de réchauffement climatique. Je dois admettre que cet exposé suit un petit peu la devise moins d'action, plus de procrastination. Et cela n'a rien à voir avec les grèves qui ont eu lieu le 20 septembre. Mais cela traduit la manière dont nous communiquons. Toutes ces personnes étaient dans la rue, et ces personnes sur la photo étaient là chaque semaine. Et ce sont eux dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. Voilà à quoi ressemblent nos écrans en smartphone. On voit qu'il y a WhatsApp, bon, ce n'est pas très, ce n'est pas optimal, mais il y a énormément de messages. Vous voyez, là, j'ai presque 500 messages non lus. On n'arrive pas toujours à filtrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et dans la plupart des villes, nous avons décidé de ne pas être dans la rue chaque semaine. Et c'est un des points que nous devons souligner et que nous devons améliorer. Et j'espère que certaines personnes dans cette salle pourront nous donner des conseils sur notre manière de communiquer. Voilà à quoi ressemble Friday for Futures en Allemagne. on voit la forêt de manifestations en Allemagne. On ne voit même plus le nom des localités. Organiser la communication dans une telle masse de personnes est super dur. et il y a là beaucoup de choses à critiquer. Notamment l'organisation de cet exposé. Le fait que je sois ici est un privilège pour moi parce que j'ai grandi en Allemagne et j'ai pu grâce à mon engagement accumuler du savoir mais j'ai aussi la chance de connaître les bonnes personnes pour me retrouver ici devant vous. On n'a pas pu voter sur la personne qui se tient debout devant vous aujourd'hui. Et évidemment au niveau interne il y a parfois quelques petites disputes. Mais ces disputes nous font grandir. Ces personnes que vous voyez sur la photo se sont dit qu'il fallait faire quelque chose pour le climat et sont descendues dans la rue. Il et elle ont fait des panneaux en carton pour éviter le plastique etc. Et de plus en plus ces personnes ont commencé à remettre en question le système capitaliste dans lequel nous nous trouvons. Il y a un an Greta était seule à tenir un discours devant des gens importants et aujourd'hui elle est soutenue par des millions de jeunes. Ces jeunes ont appris à s'approprier le discours politique. on serait pas nous si on continuait pas notre notre engagement et je voulais vous dire que demain il y a une manifestation et j'aimerais vraiment beaucoup que vous nous rejoigniez ça me réjouirait énormément vous voyez l'information demain à 11h on est on est là et on est content d'être ici auquel événement participons-nous qu'est-ce qui est sur planifié pour l'année prochaine donc l'année prochaine on a Datten 4 c'est une centrale au Nord-Rhein-Westfalen qui qui est une centrale au charbon de pierre à la houille et qui n'est plus qui ne devrait plus être qui n'est plus subventionnée normalement par l'état et on a une centrale qui est nouvelle qui vient d'être construite et qui va être raccordée au réseau électrique en Allemagne il faut réaliser que c'est vraiment c'est vraiment un problème et on veut vraiment aller solidairement là-bas sur place et manifester pour montrer pour pointer le problème du doigt c'est important de créer des symbioses avec d'autres groupes on a des comme avec Extinction Rebellion il y a des gens qui avec nous descendent dans la rue et il y a aussi des gens qui nous rejoignent et qui font leur propre manifestation on a vraiment différentes personnes des jeunes des vieux des très vieux nous essayons de continuer à porter cette idée de manifestation commune je vous ai déjà montré les photos de ce qui se passe en Rhénanie du Nord et il y a d'autres endroits en Allemagne où c'est comme ça nous allons essayer d'internationaliser le mouvement nous allons aller à Turin pour essayer d'européaniser le mouvement nous continuons à nous construire et même si le nombre de manifestants des vendredis diminue nous avons construit quelque chose qui est unique à mon sens nous ne sommes pas seulement des gens qui sommes là à des manifestations où ici là moi je vous raconte quelque chose et vous m'écoutez mais nous nous rassemblons les gens se rassemblent et discutent ensemble et c'est pour ça que j'espère que vous pourrez peut-être répondre à des questions que je me pose ce n'est pas qu'une fois par an 200 000 personnes se retrouvent à Berlin lors d'une manifestation à Berlin 200 personnes se retrouvent tous les vendredis pour organiser des petites manifestations les gens s'organisent sur Whatsapp sur Telegram et cette numérisation est quelque chose dont nous avons absolument besoin dans les mouvements pour la justice climatique il y a un site web que nous avons construit pour réserver des vols pas chers ce site n'était pas un site pour réserver des vrais vols mais c'était un site qui visait à sensibiliser les gens sur les dégâts que font les vols en avion au climat donc la protestation vient de est en train de glisser du monde réel vers le monde cybernétique voilà est-ce que je pourrais déjà peut-être faire en sorte que certaines personnes peuvent me donner des conseils etc merci pour l'exposé nous avons largement le temps pour les questions la première question vient de l'internet pour les autres si vous voulez bien faire la file près des microphones qui sont disséminés ça et là dans la salle merci beaucoup il y a une question d'internet quelqu'un qui a manifestement déjà participé aux manifestations de Friday for Futures et qui n'aime pas être critiqué lors des manifestations est-ce que tu as une réponse c'est un sujet compliqué on a toujours des des ennemis partout on a des fois des passants qui insultent des gens aléatoirement et parfois on nous crache dessus on a des gens d'extrême droite qui viennent pour vraiment perturber notre manifestation et qui l'annoncent à l'avance donc on est content qu'on ait des structures sur lesquelles on peut s'appuyer des structures qui dans les pires des cas d'agression on peut avoir des conseils juridiques la solidarité nous permet d'avoir toujours un soutien on a une structure de awareness d'état fédéral qui nous permet de soutenir les personnes localement localement c'est toujours traité avec une grande résonance et on a des listes sur lesquelles on peut s'inscrire je me demande et je vous demande est-ce que c'est vraiment une bonne idée avec la facturation du CO2 parce que du coup on crée une nouvelle branche économique et un nouveau et c'est comme avec le Grünebund le label contre lequel j'ai protesté parce qu'on voit qu'on a une vraie économie parallèle qui s'est développée et est-ce qu'on n'aurait pas dû plutôt annuler les collectes d'ordures et les camions de collectes d'ordures pour voir combien de déchets nous produisons réellement les ordures que nous rejetons dans l'atmosphère nous ne les voyons pas et si nous les voyons nous agirons probablement différemment alors en ce qui concerne le le financement les la taxe CO2 la taxe CO2 ne vise pas à taxer les particuliers mais les grosses entreprises et on a déjà pas mal progressé parce qu'on est presque à un point où l'énergie charbonnée ne vaut plus du tout la peine financièrement on pourrait imaginer un système où les dividendes récoltés par la pollution soient directement redistribués aux particuliers mais là de nouveau il faut réfléchir à plusieurs mesures on ne peut pas tout faire dans le coup numéro 2 est-ce que vous parlez aussi en comité sur les manifestations dans la rue et peut-être aussi au niveau européen de construire un cercle de discussion au sein des écoles ça c'est une question qui est un peu qui est en dehors de ma responsabilité je pense qu'il y a des gens qui sont actifs directement dans les écoles et on demande juste aux gens de s'engager dans les écoles mais je pense que ce que tu demandes c'est est-ce qu'il y a vraiment un grand travail avec des grandes réunions importantes des grands regroupements qui sont créés oui est-ce que on ne pourrait pas utiliser le temps qu'on utilise dans la rue à manifester plutôt dans les écoles le vendredi à inviter les professeurs et à vraiment parler avec eux de de la durabilité et de l'éco-responsabilité nous on n'a pas à à Berlin par exemple après les manifestations on a créé des workshops dans lesquels on a développé des idées et par exemple au muséum d'histoire naturelle sur place où on a eu des discussions mais pour l'instant on n'a pas vraiment cette ligne de communication ouverte mais je vais remonter je vais remonter cette idée c'est sûr je voulais demander est-ce que vous essayez d'apporter cette discussion au sein des parlements et pas seulement dans la rue pour le moment vous avez une position extra parlementaire mais est-ce que vous essayez de faire en sorte que les mouvements pour la protection du climat se retrouvent dans les parlements c'est une question oui alors nous sommes apolitiques nous ne suivons la ligne d'aucun parti la discussion interne sur la meilleure chose à faire comment faire en sorte que la discussion dans les parlements est une question ouverte et la réponse dépend des différents individus alors sur la question est-ce que Friday for Future va devenir un parti là nous essayons plutôt d'avoir de ne pas avoir de hiérarchie nous essayons d'établir des nouveaux rapports de pouvoir et nous verrons bien où cela nous mène mais en tout cas je pense que l'identité du mouvement fait que nous ne pouvons simplement pas nous institutionnaliser mais beaucoup d'entre nous s'engagent dans des partis et nous sommes en contact avec des députés qui eux sont dans la politique institutionnalisée et nous faisons des petits pas vers des succès voilà nous avons encore largement le temps une question d'internet tu as parlé d'infrastructure IT on a déjà parlé de l'infrastructure IT d'extinction rébellion est-ce que vous faites des échanges avec eux est-ce que vous utilisez la même infrastructure qu'eux pour le moment non dit l'orateur pour l'instant on n'a pas d'infrastructure en commun ils ont leur propre infrastructure et moi je ne suis pas dans l'équipe qui s'occupe des mesures de communication utilisées en détail il y a des gens ici par contre qui font partie de ces équipes-là on peut les trouver aussi on peut trouver les informations sur internet maintenant qu'on a un peu plus de temps et qu'on n'est pas occupé à organiser tous ces vendredis les uns après les autres on peut vraiment parler avec les gens et on utilise beaucoup WhatsApp Telegram Signal le moins souvent on utilise les mails internes c'est vraiment souvent en externe prochaine question si on lit dans Facebook ou les réseaux sociaux on a toujours des centaines de milliers de commentaires qui rendent les manifestations qui se moquent de votre manifestation et qui vous rabaisse beaucoup et il y a beaucoup de gens qui se laissent convaincre par ça et qui lisent tous ces commentaires est-ce que vous avez une stratégie pour contrer ce genre de commentaires où que vous pouvez vraiment jouer un rôle important dans la transition climatique alors nous essayons de faire en sorte que les gens modernent ce genre de commentaires c'est mais nous n'en sommes encore qu'à nos débuts il faut voir il faut savoir que le mouvement en Allemagne n'a jamais qu'un an donc il y a peut-être des choses à améliorer ça et là mais nous essayons de faire en sorte que d'être actifs sur Twitter et Instagram pour obtenir plus d'expérience nous essayons aussi d'organiser des webinaires où les gens peuvent se former au travail sur les réseaux sociaux mais effectivement là il y a encore du travail à accomplir encore une fois l'internet alors internet est très émotif l'internet se demande comment est-ce que vous arrivez à tenir personnellement quand vous êtes confronté à l'ignorance qui entoure les questions climatiques comment est-ce que vous faites donc je peux juste parler de mon expérience personnelle moi c'est à chaque fois que je vois les choses et cette violence quand on voit par exemple quand je vois du racisme ou du sexisme on peut le reconnaître de manière très concrète ou du moins nous on peut le faire je parle pour la salle et on on peut on peut s'identifier pour la la violence climatique c'est plus compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on peut voir on a pas quelqu'un qui tape et donc tout ce qu'on peut faire c'est se préoccuper des chiffres et regarder les chiffres on attend on est encore en train de construire tant et pour moi c'est vraiment un échappatoire vers l'avant et si j'étais pas là à m'engager pour ça je pense que ça me me détruirait émotionnellement on a un mouvement les psychologues pour le futur Psychologist for Future qui s'occupe de tout la tout le le suivi psychologique derrière l'engagement dans le mouvement mais c'est sûr que c'est toujours très frustrant et c'est dur de de survivre à tout ça micro numéro 1 oui j'ai une question sur le fait d'être à partie à part politique et le que votre objectif ce serait est-ce que qu'est-ce que vous pensez de German Zero qui veut vraiment changer la constitution réponse de l'orateur je connais pas trop German Zero cette ONG je peux pas trop les juger je peux pas trop en parler on a pas non plus en tant que Fridays for Future une position sur eux mais on sait qu'ils ont fait des campagnes plutôt successfull je pense que c'est c'est pas vraiment une bonne chose d'investir autant d'énergie là-dedans microphone numéro 3 bonjour j'aimerais savoir si vous avez aussi des comités qui essayent de développer des idées au niveau infrastructurel par exemple si l'on remplace les centrales de charbon il va falloir construire des barrages il va falloir construire des éoliennes et tout ça pollue tout ça pollue également oui donc on a tout ça c'est petit et abstrait on a pendant plusieurs mois travaillé avec différents scientifiques on s'est échangé sur le sujet on trouve beaucoup de on trouve une foire aux questions sur notre site internet où on a les applications concrètes des choses qui sont possibles et on peut vraiment on a toujours des gens qui travaillent dessus et sur quelles choses doivent être améliorées au niveau des énergies renouvelables revenons à l'internet tu as mentionné plusieurs fois que vous avez différents processus de décision est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément comment ça fonctionne et bien tout d'abord nous sommes décentralisés il y a différents groupes locaux et la première chose c'est qu'ils doivent être autonomes ils peuvent décider ils peuvent prendre leurs décisions seuls ensuite ces groupes locaux ont des délégués qui font des conférences téléphoniques toutes les semaines où nous pouvons entrer des points à l'ordre du jour tout cela est ensuite transmis des délégués aux groupes locaux c'est à peu près la meilleure manière dont ça peut fonctionner ça fonctionne pas toujours parce que ça doit aller très vite mais il faut aussi dire que les différents groupes locaux fonctionnent de manière différente quand les délégués ont assez de marge de manœuvre qui a été décidée en amont par tout le groupe local et bien ils ont la marge de manœuvre nécessaire pour prendre leurs décisions seuls nous travaillons toujours à améliorer notre processus de décision et là aussi je suis ouvert à toutes suggestions microphone numéro 1 je voulais te remercier d'avoir commencé le mouvement et avoir été là depuis le début et je voulais parler te dire et surtout à toute la salle qu'il y a aussi un mouvement qui s'appelle Developers for Future donc les développeurs pour le futur mais il y a plein d'autres mouvements et je voulais savoir est-ce que c'était connu aussi Artists for Future les parents pour le futur etc on a plein de mouvements ça m'intéresserait de savoir ce qu'il faut faire pour que tout le monde se réveille quand j'écoute les scientifiques qui parlent de chiffres en nous disant qu'on a encore on peut encore continuer pendant sept ans comme ça est-ce qu'il faut attendre pendant tout ce temps là moi je suis engagé dans les artistes et dans les parents et tous les mouvements dans lesquels je peux investir du temps et moi ça m'intéresse de savoir ce qu'il faut faire pour c'est vraiment une question pour tout le monde c'est pas uniquement les vendredis pour l'avenir Fridays for Future mais c'est vraiment une question ouverte à tout le monde ce qui est important pour moi je suis de ton côté il faut vraiment qu'on continue à bouger dans la bonne direction et à avoir des comités des réunions et à activer des nouvelles initiatives mais on n'a pas vraiment commencé ça pour être vraiment clair le mouvement de responsabilité écologique est beaucoup plus ancien que nous on n'a pas nommé le mouvement on n'a pas le nom des personnes qui ont été assassinées dans les forêts vierges qui luttaient contre la déforestation contre les les personnes en Russie qui sont emprisonnées pour avoir manifesté contre la crise climatique et tous ces gens qui ont été donc pour moi c'est important comme comme activiste de m'engager autre question d'internet sur les différents groupes qui travaillent ensemble comment est-ce que ça se passe avec la police ça dépend des endroits en partie grâce à ces grèves hebdomadaires il y a presque une relation proche avec la police parce que on a un dialogue quasiment permanent mais d'autres endroits jettent beaucoup de pavés là les commentaires sont incendiaires ce que les policiers nous disent n'est pas toujours très gentil mais on ne peut pas trop dire comment ça va se développer de manière générale nous sommes assez détendus il y a bien entendu une certaine distance entre la police et nous mais on va bien voir comment ça se déroulera lorsque nous allons organiser des actions à l'avenir prochaine question merci à vous pour votre engagement c'est vraiment important que tout le monde soit informé donc super histoire c'est génial une question pratique si on regarde un peu de plus près les énergies régénératives sont ne peuvent pas être produites de manière continuelle comme les énergies solaires et on n'a pas vraiment de stockage aujourd'hui pour stocker ces énergies renouvelables qui sont produites donc la question c'est vraiment un peu pour tout le monde mais surtout pour les politiciens c'est est-ce que vous avez une solution pour ces problèmes de stockage de l'énergie en réponse de l'orateur donc on n'a pas de solution comme ça pour aujourd'hui on n'a pas de solution concrète mais on a des personnes qui qui nous apportent des idées et on a moi par exemple j'étudie à l'université technique de Berlin et je travaille sur toutes les possibilités de stockage des énergies renouvelables mais on est encore loin d'avoir des énergies renouvelables à 100% dès demain le problème c'est que le développement a été beaucoup érodé ces dernières années et on a aussi des règles comme la règle des 1000 mètres sur les éoliennes qui sont qui peuvent être améliorées on doit continuer il y a beaucoup d'idées sur lesquelles on peut travailler de manière bilatérale malheureusement le temps est écoulé si vous avez d'autres questions veuillez les poser directement veuillez les poser directement à Tom merci merci Sous-titrage ST' 501